Sous-titrage Société Radio-Canada Le plus grand parc de loisirs d'Allemagne est l'un des plus populaires dans le monde. Accompagnez-nous dans ce voyage dans le temps pour découvrir le cheminement d'une idée géniale, faite de rêves et d'aspirations. Et de nostalgie, celle d'apporter un peu de magie à un monde où l'émerveillement se fait rare. Pour ambitieuse qu'elle soit, toute entreprise commence par un premier pas. Ensuite, le temps fait le reste. Depuis 225 ans, la famille Mack construit des véhicules. D'abord, ce furent des carrioles, des calèches et des carrosses, puis des chariots pour le transport d'orgues de barbarie et des carouselles. Et enfin, des véhicules d'attractions ultramodernes qui font le bonheur de millions de personnes à travers le monde. Wir haben ja von Waldkirch aus die Parks in Amerika beliefert und auch die reisenden Schausteller in Amerika. Und da war ich drüben auf Kundenbesuch und da habe ich gesehen, wie die Parks in ganz Amerika florierten. Und dann sind wir jeden Tag in die Parks getigert, und wir haben von morgens bis abends uns die Konzepte angeschaut, haben dann anschließend darüber diskutiert. Und abends, dann der Bar ist auf dem Bierdeckel, im Grunde genommen der kleine Europa-Parkenstein. Pensé à l'origine comme une vitrine d'Europe, le parc de loisirs de 160 000 m² ouvre ses portes à la fantaisie et au divertissement pour la première fois le 12 juillet 1975. Cet été-là, personne n'imagine que le parc va écrire l'histoire du divertissement des 30 années à venir. Au cours des premières années, l'ambiance est plutôt tranquille. Le vapeur Mississippi tourne sur un lac artificiel. A l'époque, les promenades en bateau sont prisées par de nombreux visiteurs. Un train panoramique importé des Etats-Unis permet de visiter tout le parc. La piste Monza est déjà l'une des plus rapides avec 10 km heure. Et le mini-golf occupe un dixième de la surface totale du parc. Europa-Park est alors un parc d'excursions typique pour toute la famille. Dès la première saison, il reçoit plus de 250 000 visiteurs. L'année suivante, ils seront 700 000. D'année en année, le parc grandit et le nombre d'attractions augmente. Par exemple, en 1978, la descente des rapides du Tirol est la première attraction rapide du parc et repose là encore sur un savoir-faire américain. Vient ensuite l'île de Rocher et ses éléphants en silicone qui crachent de l'eau. Le château Balthazar, demeure d'une famille noble du Bâde, est ensuite intégré à l'univers du parc avec un nouveau restaurant. En 1982, une idée insolite est réalisée. Ulrich Damrau, concepteur de décors de théâtre et de cinéma, est chargé de la conception de la structure thématique européenne. Avec l'Italie, premier quartier thématique, le parc entre dans une nouvelle phase de son histoire. Le quartier italien entraîne une augmentation de 40% de la capacité du parc. Un quartier entier voit le jour sur une aire de 10 000 m2 avec des façades décorées avec soin. Europa Park est le seul parc sans coulisses. Chaque bâtiment est utilisé. Pour les visiteurs ou pour l'exploitation du parc. Avec les quartiers thématiques, commence aussi l'ère des grands shows, spectacles de variétés et événements. L'illusion, les jonglages et les danses enchantent les visiteurs. Le parc grandit de jour en jour. Avec 75 mètres de hauteur, l'Eurotower devient le bâtiment le plus haut du parc. S'y ajoute ensuite le train rapide de l'Express des Alpes et une nouveauté mondiale, la piste de Bobsleigh suisse. Dans un canal glacé de 500 mètres, le Bob atteint une vitesse de 70 km heure. Si les visiteurs ont les mains moites dans cette attraction, ce n'est sûrement pas à cause de la glace. Le village hollandais, avec ses tasses de café virevoltantes et ses moulins à vent, constitue une attraction toute particulière. À Batavia, le visiteur vit l'aventure à l'état pur. Un abordage du XVIIe siècle. Et le visiteur est plongé dans les cris, les coups de feu, le tonnerre des canons. Le tout à fleur de peau. L'année 1988 voit l'ouverture du quartier anglais avec son Victoria Square. Dans le spectacle Acapulco, le saut de la mort, le plongeur fait une chute de 30 mètres dans la pataugeoire. Enfin, en apparence. La France devient la grande attraction du parc, flânée entre restaurants, crêperies et bistrots. Ou oser le ressalt. À bord d'une sphère de 45 mètres de hauteur se déplaçant dans le cosmos, le visiteur parcourt plus d'un kilomètre dans un grand huit, longé dans l'obscurité, à une vitesse qui vous donne le grand frisson. Europa Park devient un véritable paradis pour les enfants. Avec l'ère de jeu des Vikings, ses bateaux et ses maisons en bois, l'univers des enfants s'agrandit. Dans l'intervalle, plus de 2 millions de visiteurs se rendent chaque année au plus grand parc de loisirs d'Allemagne et peuvent y découvrir de grands spectacles et revues sur glace. Romantisme ou comédie marquent des shows toujours rafraîchissants et attrayants. À l'attrait des spectacles sur glace s'ajoute celui des nouveaux quartiers thématiques et attractions aménagées dans le parc. La Scandinavie est représentée par une église à clochers pointus et propose l'attraction Fjordrafting, une descente de rivières insolites avec sensation de vitesse garantie. Le village typiquement suisse du Valais avec ses ruelles sinueuses et l'odeur de la raclette. Le quartier espagnol brille par ses grandes arènes et le spectacle du tournoi des chevaliers. Cascadeurs comme à Hollywood et mises en scène faites de lutte, de passion et de courage. Le public est ravi. L'année 1995 voit l'inauguration de l'hôtel thématique El Andaluz réalisée dans le style d'une ville à d'été espagnole. Début d'Europa Park Resort. Parallèlement à l'expansion de l'infrastructure hôtelière, le parc enrichit encore son offre européenne. L'allée allemande, mariage réussi entre différents styles architecturaux allemands et une ambiance agréable. Le grand 8 Euro Mir à grande vitesse devient l'attraction la plus rapide du parc. Et avec la station orbitale Mir, allie admirablement culture, high-tech et aventure. La Russie, plus grand pays du monde, a aussi sa place dans le parc. En 1998, les agréables balades en traîneau et les promenades dans le village russe offrent aux visiteurs une diversité très appréciée. Simultanément, le parc essaie de se profiler comme site organisateur d'événements médiatiques. On a passé le télévision et on a essayé d'avoir une caméra dans le parc. Aujourd'hui, la télévision est une habituée du parc. Elle diffuse ses spectacles à grande échelle. Les réunions étaient là, les coulisses étaient là par l'architecture, par les thèmes européens. Nous avons aujourd'hui une infrastructure de la gastronomie, de la hotellerie, tout ce que une télévision nécessite. Aujourd'hui, nous sommes vraiment un déjeuner comme un déjeuner. C'est une vraie histoire d'aventure. En 1999, un autre hôtel vient enrichir Europa Park Resort. La forteresse espagnole, Castillo-Alcazar, fait renaître le Moyen-Âge. Équipé de tous les raffinements et du confort de la modernité, ce lieu permet aux visiteurs de se détendre et d'apprécier une ambiance historique. La restauration joue aussi un rôle primordial dans les hôtels. Les hôtes peuvent composer leur menu à la carte ou choisir des menus étoilés. Comptant 7000 places assises, 40 snacks et restaurants à spécialité, la structure hôtelière du parc est la plus grande d'Allemagne. En 1999, le parc passe pour la première fois aux mains des esprits. Le mois d'octobre est placé sous le signe d'Halloween avec un programme d'épouvante concocté spécialement pour l'occasion. Pour ceux qui aiment la vitesse, le 21e siècle leur offre un grand huit aquatique unique en son genre, aux Eidos. inspiré de la mythologie, le superbe quartier grec est marqué par une architecture époustouflante devant laquelle on ne peut rester qu'admiratif. L'histoire à fleur de peau à la portée de tous. Au Globe Theater, un nom est omniprésent, William Shakespeare, le lieu idéal pour voir les comédies et pièces passionnantes de cet auteur. Certes, le parc incarne la variété par excellence, mais il est toujours fermé en hiver. En 2001, les choses changent avec les semaines hivernales. Le parc est ainsi ouvert pratiquement toute l'année. Décorations soignées, scintillements, débirnantes lumineuses et ambiances de Noël, le parc attire par centaines de milliers les visiteurs qui veulent anticiper Noël. En 2002, l'arrivée du Silver Star permet au parc de battre un nouveau record en matière de chute libre, d'accélération et de vitesse. Bien que moins rapide que le Silver Star, mais tout aussi étonnant, tel est le Magic Cinema 4D. Après le Silver Star, cette aventure cinématographique de tous les superlatifs est la deuxième attraction la plus appréciée par les visiteurs. Le plus grand défi du parc se profile alors à l'horizon. La famille Mack investit alors plus de 50 millions d'euros dans son troisième hôtel thématique. Je crois que nous avons avec le Colosseo toutes les connaissances des deux autres hôtels sont bündelées et encore un autre. L'Arcade, reproduction exacte du Colisée de Rome. Europa Park Resort compte trois hôtels, la maison d'hôte, le Caravanning et le village de Tipeee, soit une capacité de plus de 4200 lits. Par ses années et sa taille, Europa Park n'est plus un enfant. Mais l'émerveillement et la curiosité sont nos compagnons de route. Tous nos remerciements à ceux qui nous accompagnent et nous soutiennent. Pour eux, nous mettrons tout en œuvre pour que le parc reste jeune et surprenant quel que soit le nombre d'années à célébrer. telle est notre ferme volonté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...